Bonjour à tous, l'heure est grave, puisque je vous propose de faire un voyage dans le futur assez surprenant. Vous n'aurez plus de voiture, puisque vous aurez des téléporteurs qui vous emmèneront d'un endroit à un autre. Pas besoin de faire les courses, il suffira de télécharger votre menu et de l'imprimer directement avec votre imprimante. Pareil, pour regarder un film, vous le brancherez directement à un câble dans votre cerveau. Et pour la musique, le futur, je le tiens ici, dans ma main. Regardez ce que c'est, c'est ça, c'est la cassette, la bande audio magnétique. Ça ressemble un petit peu à une blague, et pourtant, il y a un grand retour ici de cette cassette magnétique, avec l'avantage, on peut rembobiner directement ici, avec les doigts. En tout cas, il y a des groupes qui sortent leur album uniquement sur des cassettes magnétiques. Bref, c'est le grand retour du Vintage, mais avec une cassette, ça ne suffit pas, puisque aujourd'hui, le produit que je vous propose, c'est ceci, le lecteur de cassette. Alors, lecteur de cassette, là, vous faites votre voyage dans le temps, là, vous le voyez. Alors, lecteur de cassette avec toutes les fonctionnalités d'un radio cassette normal, d'autres fois, mais il trahit encore celui-ci, ici, un petit peu sa modernité, puisqu'il a ici un connecteur USB. C'est-à-dire que cet appareil va pouvoir lire des cassettes, on va en parler dans la suite de la vidéo, mais surtout, il va permettre de les convertir en fichiers numériques. Vos cassettes, vous pourrez les écouter sur vos supports modernes, mais vous pourrez toujours aussi enregistrer de la musique avec cet appareil. Et je vous propose d'en savoir un peu plus dans cette vidéo. Alors, on va d'abord commencer avec l'aspect rétro, l'aspect classique de ce radio cassette. Alors, pour ceux qui connaissaient bien déjà ce type d'appareil, vous n'allez rien apprendre. Par contre, pour ceux qui le découvrent, ça va être un nouvel univers qui va s'ouvrir pour vous. C'est génial. C'est un appareil qui fonctionne aussi bien sur piles, donc sur batterie, vous allez pouvoir les mettre ici, les piles, ou sur secteur. Alors, sur batterie, c'est génial, puisque vous allez pouvoir vous balader avec et écouter de la musique un peu partout. Oui, à l'époque, c'était tout nouveau, mais par contre, si vous ne voulez pas gaspiller trop de piles, vous pouvez directement le brancher ici, sur le secteur. Il faut pouvoir rentrer une cassette à l'intérieur. Il y avait deux types de cassettes. Il y a les cassettes où vous avez déjà de la musique à enregistrer, que vous retrouviez dans le commerce. Enfin, que vous retrouviez dans le commerce. Aujourd'hui, on trouve plutôt sur le marché de l'occasion. Quoique, je vous ai dit, il y a des artistes qui sortent uniquement leur album en version cassette. Et puis, vous aviez des cassettes vierges comme celle-ci, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de musique qui a été enregistrée dessus. Des cassettes vierges comme ça, vous les retrouvez où ? Eh bien, sur notre site internet, www.pearl.fr. Et oui, on vend encore des cassettes audio, des bandes magnétiques sur www.pearl.fr. Ensuite, il faut pouvoir glisser cette cassette à l'intérieur de cet appareil. Et c'est là que ça se complique un petit peu quand même, puisque vous avez ici toute une série de boutons avec des symboles, ici des icônes, là, qui ont été dessinés dessus. Alors, ils vous disent peut-être quelque chose, ces symboles, puisque en version numérique, on utilise toujours les mêmes. On a ici le triangle qui veut dire lecture, les deux flèches vers la gauche qui veut dire revenir en arrière, deux flèches vers l'avant, aller vers l'avant. Le carré qui veut dire stop et les deux barres, une à côté de l'autre, qui veulent dire pause. Et puis, on revient un petit peu tout au début, ici, le rond qui veut dire enregistrer. Alors, comme on rentrait dans les cassettes, eh bien, il n'y a qu'une seule touche ici qui a une double fonction, c'est le bouton stop, qui est aussi le bouton éjecte. Regardez, on appuie dessus, clac ! Et il y a ici l'emplacement, donc, pour glisser la cassette. La cassette se glisse toujours avec la partie bande vers nous, en fait, vers l'extérieur. Donc, je glisse ici ma cassette, comme ceci. Il ne faut pas forcer. Si on force, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, on descend le tout et ça se clipse tout facilement. Et première chose que je vous propose de faire ensemble, eh bien, c'est un enregistrement, un enregistrement de ce qui se passe ici à l'extérieur. Vous avez ici un micro qui est intégré à cet appareil, mais vous pouvez aussi, là, regarder sur le côté, eh bien, rentrer un micro extérieur de ce type-là, avec une prise jack, ici, que vous pouvez mettre ici. Remarquez aussi qu'il y a une prise, ici, pour mettre un casque, éventuellement, écouter la musique directement au casque. Ensuite, aussi, dans les petits boutons, vous avez vu, il y a une partie tape et une partie USB tape. Ça veut dire cassette. Donc, on va mettre ici sur la partie cassette et pas sur la partie USB. Toujours dans les boutons, ici, vous avez un bouton de deux volumes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir régler le niveau sonore de cet appareil. Alors, pour faire un enregistrement, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appuyer sur Pause. Vous mettez donc les deux barres enfoncées et vous appuyez simultanément le rond et le bouton Play. Donc, en gros, ici, vous allez avoir trois boutons qui sont enfoncés. Donc, le bouton Enregistrement, le bouton Lecture et le bouton Pause. Et pour lancer l'enregistrement, vous allez simplement retirer votre pouce du bouton Pause. Et là, ici, l'appareil commence à tourner. Alors, petite astuce aussi, c'est que vous pouvez regarder la bande. Alors, au début, il y a une amorce, une bande qui est de couleur. Donc, ce n'est pas là que ça va enregistrer. Et au fur et à mesure, la bande va devenir noire. Et quand la bande devient noire, c'est là que le son est enregistré. Alors, pour mon exercice, pour mon exemple, le son est donc enregistré directement ici sur le micro. Là, je parle très très fort. On aura un son très saturé. Et vous allez voir que si je le mets ici à distance, c'est une bonne distance idéale ici pour enregistrer sa voix. Ensuite, lorsque vous voulez arrêter l'enregistrement, on peut appuyer sur Stop. Donc là, on va revenir en arrière pour écouter ce que j'ai raconté. Et j'appuie sur Play, donc sur Lecture. Et je mets ici mon son. Et ça me permet donc de, voilà, de contrôler ce que j'ai dit. Au début, il y a une amorce, une bande qui est de couleur. Donc, ce n'est pas d'axe avant. Voilà. Et au fur et à mesure, la... Donc, vous l'avez compris, l'avantage aussi, c'est qu'il y a un haut-parleur directement intégré ici au radiocassette. Ça, c'est quand même l'ère de l'analogique. Alors, il y a un petit truc quand même. C'est que si vous voulez aller sur l'autre face, au début de l'autre face, soit vous restez sur la face A et vous avancez toute la cassette. Soit vous sortez la cassette, vous vous mettez en face B et vous revenez totalement en arrière. Voilà. Une cassette, par contre, plus ancienne, un enregistrement musical qui avait été fait. Je vais pouvoir ici le mettre ici en lecture. Regarde, voilà. C'est de la musique. Voilà. Et l'avantage aussi de cet appareil, c'est qu'on va donc pouvoir numériser cette cassette. Vous avez une cassette ancienne qui vous plaît beaucoup. Soit parce que la musique, vous ne la retrouvez pas en numérique ou sur d'autres supports. Soit parce que c'est un souvenir, parce que c'est votre enregistrement, parce que c'était votre album de jeunesse, on entend la voix. C'est vrai qu'il y avait quand même l'enregistrement sur les cassettes vierges était quand même très fréquent. On en faisait beaucoup et on retrouve comme ça des documents d'archives qu'on a peut-être aussi envie de garder pour le futur. De garder en tout cas des versions numériques pour pouvoir les enregistrer et les archiver sur des supports plus récents. Alors donc, on a ici maintenant notre partie moderne. On va utiliser la partie avec ce connecteur USB sur laquelle vous allez pouvoir mettre une clé USB. C'est ce que je fais. Voilà. Je mets ma clé ici. Et donc, pour enregistrer la cassette, il n'y a rien de plus simple. Je vais ici mettre sur pause ma cassette. Je mets en lecture ici. Et sur le petit bouton ici, vous voyez, on retrouve les petits symboles, les petits icônes qu'on connaît déjà. Le triangle, le bouton pause et le bouton rec. Je vais appuyer dessus. Quand la lumière clignote rapidement, je vais pouvoir lancer ici la lecture et notre cassette est en train d'être numérisée. Retenez bien, effectivement, musique qui se lance. Le clignotement ici de cette petite LED rouge qui se fait rapidement. Voilà. L'enregistrement est en cours. Ça se passe. Voilà. Ensuite, je peux faire des pauses dans l'enregistrement. J'appuie un petit coup dessus. La lumière reste continue. Elle reste rouge. Là, ça n'enregistre plus. Si je rappuie encore une fois dessus, clignotement rapide, la cassette est nouveau en numérisation sur la clé USB. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est écouter ce qu'on a fait, ce qu'on a enregistré. Et pour ça, on va utiliser ici notre sélecteur. Vous vous rappelez, on était parti ici sur la partie cassette. Et là, je vais le mettre en partie USB. Alors, est-ce que ça a fonctionné ? Eh bien, j'appuie ici sur mon lecteur. Voilà. La musique commence. La musique, on a donc numérisé à partir de la cassette. Alors là, je joue un petit peu avec le volume sonore. Il y a un point important quand même lorsque vous allez numériser. Vous n'êtes pas obligé de numériser avec le son à fond. Le son ne va pas être plus fort sur la clé USB. La numérisation se fait à gain constant. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ensuite, on arrête tout ça et on sort directement la clé USB. Ma musique est sur la clé USB. Il ne me reste plus qu'à aller sur un ordinateur pour la transférer sur un disque dur, par exemple, ou l'envoyer sur Internet. Ensuite, tout est faisable en version numérique. Alors, sachant qu'il y a aussi la possibilité d'enregistrer directement le son ici sur la clé USB. Alors, quand je dis directement, c'est à partir du micro intégré ici au niveau de notre appareil ou en branchant ici un micro externe. Alors, pour ça, eh bien, on se retrouve nouveau, donc toujours sur notre partie USB. La lumière ici clignote lentement. On est en lecture. Je reste appuyé un peu plus longtemps. La lumière clignote rapidement. Et donc là, évidemment, le son est en train d'être enregistré. C'est le même principe qu'on avait avant avec notre cassette. Quand la lumière clignote, 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 ça veut dire que l'appareil est en train d'enregistrer. Si la lumière est stabilisée. Alors là, pour le coup, là, maintenant, je vais arrêter. Et je vais à nouveau rester appuyé un peu plus longtemps. Et là, on devrait pouvoir entendre. On entend de nouveau la voix, donc ma voix enregistrée. Donc là, on est évidemment sur de la partie numérique. Alors, pourquoi je vous présente ça ? Puisque peut-être, vous aurez peut-être besoin des fois de numériser la partie cassette, de rajouter un commentaire directement au micro à partir de ce magnétophone. Et puis de nouveau de la musique, ainsi de suite. Vous allez pouvoir créer vos compilations ou vos présentations. Voilà, ou expliquer un petit peu les morceaux qui vont venir. Bref, déjà du montage audio avant même de passer sur l'ordinateur. Voilà, le futur nous dira s'il restera plein de musiques sous différentes formes audio ou s'il ne restera qu'un seul support, c'est-à-dire la cassette bande magnétique. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno et parfois un peu rétro. Allez, ciao, ciao !